Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir au siège de la République et l'éclair à Pau pour ce débat très attendu, celui des 7 candidats à la mairie de Pau pour ces municipales 2020. Merci d'abord à eux d'être venus, de s'être prêtés au jeu, 7 ça va être compliqué, c'est un débat un peu complexe où le temps va compter et c'est pour cela que nous avons prévu justement des chronomètres et une manière de maîtriser le temps. Alors on enchaîne tout de suite pour présenter les candidats, nous avons par tirage au sort désigné Jean-François Blanco en premier pour parler, puis François Bayrou, Jérôme Marbeau, Cyril Marconi, Denis Bouzon, Patrice Bartholomeo et Joseph Damour. Chacun pour qu'ils se présentent, chacun pourra voir sur les sites internet à la fois les programmes mais aussi qui ils sont. On a envie de rentrer dans le vif du sujet vu qu'on a 1h10 de débat en demandant à chacun quelle est votre priorité, pour quelles raisons vous vous présentez à cette élection Jean-François Blanco. Ma priorité, elle est connue de tous, c'est l'écologie parce que nous sommes face à la crise climatique et que les réponses au réchauffement climatique, à la hausse des températures, au dérèglement que nous connaissons, sont des réponses qui peuvent être essentiellement locales. C'est le sens de mon programme pour Pau Capitale du Climat, un programme pour la reforestation, pour la biodiversité, pour l'emploi au travers de l'innovation autour de l'écologie. François Bayrou. Bon, les palois ont vu la ville changer en 6 ans, presque en 5 ans, parce qu'il faut au départ lancer l'administration nouvelle. Ils ont vu son visage se transformer. Et pour moi, ce que nous avons lancé, c'est une très grande chance, parce que je crois que beaucoup de nos compatriotes en ont assez des très grandes villes, en ont assez des métropoles, où la vie est difficile. Et ils trouvent à Pau à peu près l'idéal de ce qu'on peut trouver, c'est-à-dire tous les services d'une très grande ville et en même temps des relations humaines, parce que la taille est à cette dimension. Renforcer l'aspect de Pau Capitale et renforcer les relations humaines. Jérôme Marbeau. Oui, moi, mon ambition pour Pau, je la résume avec une formule, c'est moins de parpaing et plus d'humains. On a vu cette ville abîmée ces six dernières années, abîmée dans ce qu'elle a de plus cher, qui est le lien social et la joie que nous avons à vivre ensemble, avec un maire très souvent absent. Donc ma seule ambition, c'est de prendre soin, prendre soin de l'être humain, prendre soin de l'environnement, prendre soin de la joie de vivre ensemble. Moi, je veux être un maire présent, à l'écoute, qui vit ici et qui consacrera tout son temps à travailler pour Pau et pour les Palois. Cyril Marconi. Moi, si je m'engage dans ces élections, c'est pour faire entendre le camp des travailleurs, c'est-à-dire pour parler des problèmes des travailleurs de Pau, les problèmes fondamentaux, des salaires, des retraites insuffisantes, de la précarité des services publics où il n'y a pas assez de personnel. C'est pour ça que je me présente. Et pour dire que pour changer ça, ce n'est pas simplement une élection qui le permettra. D'ailleurs, ça ne le permettra pas du tout. Ce qui le permettra, c'est une lutte. C'est une lutte contre ceux qui sont les vrais responsables de cette situation, c'est-à-dire les capitalistes, les multimilliardaires, qui sont responsables de cette précarité que vivent tous les travailleurs de Pau. Donc, c'est pour ça que je me fais entendre. Tous ceux qui veulent faire entendre le camp des travailleurs peuvent voter pour cette liste et envoyer des élus au conseil municipal qui seraient là pour appuyer tous les combats de la population laborieuse pour améliorer leurs conditions d'existence. Denis Bouson. Bonjour, Denis Bouson. Donc, liste Choisir Pau, Rassemblement National. J'ai souhaité en tant que citoyen et habitant à Pau-Centre participer à cette élection municipale parce que depuis une quinzaine d'années que je vis à Pau-Centre, je remarque que la ville se dégrade. Nous avons perdu 7000 électeurs entre 2014 et 2016, c'est en 2020. 7000 électeurs, c'est 7000 actifs, 7000 personnes qui participaient à la vie de la ville qui sont parties. Nous avons plus de 8000 logements vacants dans la ville et nous avons plus de 100 beaux commerciaux qui sont actuellement vacants. Donc, je remarque, j'ai vécu en tant que palois cette déliquescence et cette perte de substance de la ville. Et en tant que citoyen, j'ai décidé de participer à cette élection municipale pour redonner l'attractivité économique et la vie dans la ville pour pouvoir rendre à la peau toute la beauté de la ville qu'on aime. Patrice Borthéomeo. Oui, bonjour. Le titre de notre liste, peau citoyenne, sociale et écologique, est bien un triptyque. Nous voulons rendre du sens à la vie politique en animant un contre-pouvoir et en faisant participer les citoyens aux commissions communales. Nous voulons également davantage d'équité dans la répartition des richesses et dans l'orientation des travaux vers le centre-ville, ramener des gens au centre-ville, qui est un petit peu aseptisé aujourd'hui. Et la citoyenneté, donc, c'est fondamental. Et l'écologie également. L'écologie permet une transition écologique large avec l'application de la règle verte qui est fondamentale pour changer la société. Merci. Joseph Damore. Oui. Alors moi, je suis candidat. Je dirais que je suis le candidat de la diversité. Vous savez, je viens de la Réunion. Et je suis convaincu que peau, vu l'accueil qu'elle m'a accordé lorsque je suis arrivé il y a plus de 15 ans, et vu comment elle accueille tous ceux qui viennent de toutes les régions de France, même d'Europe, je pense que c'est une ville qui a quelque chose de plus que les autres. C'est pour ça, je dirais que la ville de Peau, c'est une ville qui devrait, aujourd'hui, devenir la capitale des Pyrénées. Pas simplement une ville que pour les Béronais, les Palois. Mais mon but dans cette élection, c'est de voir un projet, pas simplement pour les 5 ans à venir, les 6 ans à venir, mais c'est un projet sur le long terme, faire entrer le peau dans une nouvelle dimension. Ok. Merci, M. Damore. Alors, pour présenter avec moi, il y a Marie Bertoumieux, que je ne vous ai pas présentée, qui est la responsable de l'agglo pour la République et l'Éclair, du service de l'agglomération, donc, et c'est elle qui va vous poser la première question qui concerne le centre-ville. Donc, le centre-ville de Peau, son commerce, son animation et son attractivité sont au cœur de la campagne. Quelles sont vos propositions pour le centre-ville ? Jean-François Blanco. Le constat, il est simple, le centre-ville de Peau est à la peine et je pense que la solution est une solution d'ensemble. La revitalisation du centre-ville sera la résultante de plusieurs de nos propositions. La première, très importante, concerne la rénovation des logements. Il y a 800 logements vacants qui nécessitent d'être rénovés à Peau. Revitaliser le centre-ville, c'est permettre le retour des familles au centre-ville. C'est fondamental et pas simplement des constructions destinées à la défiscalisation. Revitaliser le centre-ville, c'est aussi permettre un accès apaisé et c'est pour cette raison que je présente un plan vélo prioritaire, ambitieux qui fera que l'emprise de la voiture sera diminuée parce que la voiture asphyxie le centre-ville, pollue et ne laisse pas de place aux autres modes de mobilité. Revitaliser le centre-ville, c'est aussi faire que l'on concentre nos efforts sur le centre-ville. Je ne pense pas qu'il faille multiplier les pôles d'activité, mais je pense qu'au contraire, nous devons concentrer nos efforts sur le centre-ville et agir pour que la jeunesse revienne au centre-ville, qu'elle fasse de peau, finalement, son territoire parce qu'il y a une fracture trop importante, notamment entre l'université et le centre-ville. Vincent Bayrou, sur le centre-ville, dont on parle beaucoup. Je ne parle pas de vœux, je parle de réalité. La reconstruction des Halles, contre laquelle un certain nombre d'entre nous étaient, de manière virulente, a été un très grand succès, je crois qu'on peut dire ça, pour dire la dimension de ce succès. Autrefois, la fréquentation des Halles, c'était 80 000 personnes par mois, c'était pas mal. On est passé à 130 000 personnes en moyenne. Et au mois de décembre, on a eu 200 000, c'est-à-dire exactement 199 500 visiteurs pour les Halles. Et tout autour des Halles, tous les commerces et tous les immeubles, maintenant, sont en voie de réhabilitation. De la même manière, on va connaître ça, on a connu ça à l'espace des arts, avec l'ancienne bibliothèque devenue école des arts et du design. On va connaître ça avec le quartier de la Gare et la Cernam. Et on va connaître ça avec le nouveau pôle que les galeries Lafayette vont reconstruire après leur incendie Place Clémenceau. C'est donc dire que c'est une transformation profonde. Et cette transformation profonde, elle se ressent dans toutes les rues de la ville. Vous prenez la rue des Cordeliers, qui était à l'abandon. Et on peut ainsi faire le tour de toutes les réalisations. Et quand je dis à Jean-François Blanco, quand il dit on va restreindre la place de la voiture, il suffit de voir le boulevard des Pyrénées. C'est ce que nous avons fait en construisant une voie verte qui est pour les piétons et les cyclistes, qui a ralenti la circulation, qui n'a plus laissé qu'une seule voie et qui a rendu au boulevard des Pyrénées sa place, son rôle d'esplanade. Juan Marbeau ? Oui, moi, je crois que d'abord, le centre-ville, c'est notre bien commun. Donc nous devons tous en prendre soin. Et pour en prendre soin, il faut qu'on puisse faire un constat partagé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se voiler la face sur les difficultés que rencontre notre centre-ville. Il faut accepter de voir les choses telles qu'elles sont et ne pas donner dans l'auto satisfait site. Le centre-ville, on le sait, c'est compliqué pour l'ensemble des villes petites et moyennes. Mais il y a des villes qui ont réussi. Il y a des villes qui ont réussi. Et nous, nous avons des atouts qui nous permettent de réussir et de relancer le dynamisme de ce centre-ville. C'est une action sur tous les domaines. À la fois le commerce, évidemment, nous nous proposons, par exemple, la mise en place d'une foncière commerciale qui permettra de centraliser l'offre et la demande et d'adapter la demande pour aider les propriétaires à faire évoluer leurs locaux. Mais également un travail sur l'habitat. Il y a 20% de logements vacants en centre-ville. Il ne s'agit pas simplement de refaire les façades. Aujourd'hui, il faut refaire l'intérieur des immeubles afin que les habitants puissent revenir. Il faut également travailler sur la relocalisation des emplois en centre-ville. Empêcher, par exemple, que la Chambre de commerce et d'industrie partent du centre-ville afin que les gens qui travaillent en centre-ville puissent consommer en centre-ville. Il faut sans doute aussi revoir le périmètre marchand. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé sur un plan de reconversion du centre-bosquet. On sait que le centre-bosquet risque d'être en difficulté dans les années qui viennent avec le départ des galeries Lafayette. Et nous travaillons sur un plan de reconversion du centre-bosquet ainsi qu'un lieu non marchand pour les jeunes pour qu'ils puissent trouver un refuge, un havre de paix en centre-ville afin de refaire vivre ce centre-ville dans tous ses aspects. M. Barbeau, Cyril Marconi, on changera l'ordre ensuite parce que sinon ça risque d'être un peu monotone. Mais à vous, pour l'instant, et sur le centre-ville. Sur le centre-ville, tout ce qui est proposé, c'est des aménagements, des travaux redynamisés. Le centre-ville, qu'est-ce que ça veut dire ? En réalité, ça veut encore dire passer des marchés de travaux publics avec des boîtes qui vont faire du profit sur tous ces marchés qui sont passés par la ville. Toutes ces constructions, toutes ces choses-là. Nous, si on était au conseil municipal, ce qu'on ferait attention, c'est que tous les marchés publics qui seraient passés, en tout cas pour le besoin de la population, ils soient faits à prix coûtant et qui ne rapportent rien aux entreprises de travaux publics qui les passent. Il n'est pas normal qu'elles fassent du profit à partir de l'argent public qui va être déversé dans leur poche. Et en ce qui concerne les petits commerçants, s'ils ont des difficultés, c'est bien au-delà simplement du parking gratuit ou de ces choses-là. C'est un contexte économique qui fait qu'ils coulent parce qu'ils ne peuvent pas subir la concurrence des plus gros, de la grande distribution et de ces grandes marques, du grand commerce. Ce qu'il faudrait, c'est que les salaires des travailleurs soient meilleurs. Quand on a de meilleurs salaires, on achète plus et ça ira mieux pour les petits commerçants, ça ira mieux pour tout le monde en réalité. Donc tout ça, le dynamisme du centre-ville, en tout cas de quoi on parle ? De la capacité des travailleurs à mieux vivre, de leur possibilité de mieux vivre. Et donc ça passe par aller chercher cet argent qui est dans la caisse des grandes boîtes qui sont dans l'agglomération. Monsieur Bouzon. Alors pour moi, la revitalisation du centre-ville, c'est très simple. Moi, j'habite au centre-ville depuis 15 ans, donc je vois ce constat que nous faisons tous et je partage beaucoup de ce qui vient d'être dit. Alors nous, avec Choisirpot, nous avons signé la charte en toute franchise qui est un engagement de la part de notre liste de privilégier les commerces de centre-ville et de ne faire aucune nouvelle extension de grande surface, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la ville. Ensuite, par rapport à améliorer l'attractivité, il faut déjà sauver ceux qui vivent en centre-ville et sauver les commerces. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de commerçants que j'ai rencontrés qui ont des comptes d'exploitation qui sont quasiment à l'équilibre et qui sont en grande fragilité. Il faut d'abord permettre à ces commerces qui existent de continuer à vivre, ce qui n'est pas garanti dans les années à venir. Il faut aussi permettre aux habitants du centre-ville de cesser d'être harcelés au niveau des parkings et des places. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle vivre en centre-ville. C'est juste insupportable. J'ai juste oublié de reprendre mon département en voie, je 3 jours. Les habitants du centre-ville, nous sommes harcelés par la fiscalité qui est confiscatoire et qui fait que beaucoup de personnes autour de moi ont décidé de quitter le centre-ville et d'aller habiter en périphérie. Je pense que ces familles qui n'habitent plus à Pau sont parties en périphérie et sont présentes aujourd'hui dans les manques de forces vives qui auraient dû vivre encore en centre-ville et qui ne le sont plus. Donc ça sera l'outil principal, la fiscalité, c'est-à-dire baisser la pression fiscale sur les commerçants, sur les artisans, sur les occupations du domaine public et permettre aux habitants de reprendre. On est obligé de vous couper. Excusez-nous. Monsieur Bartolomeo. Oui, le centre-ville, c'est un endroit que je connais assez bien. J'y ai vécu assez longtemps. Je suis aujourd'hui un peu à l'extérieur du centre-ville. J'y viens régulièrement. Et on se rend compte aujourd'hui que la politique de la municipalité actuelle, la bétonnière électorale, tourne à plein. Et les classes sociales les moins favorisées ne trouvent plus leur compte en centre-ville. Ils doivent s'externaliser par les transports pour aller faire leurs courses dans des galeries marchandes toujours plus importantes. Il y a eu 7 hectares d'extension de galeries marchandes durant le mandat de M. Bayrou. Il s'agit aujourd'hui de relocaliser les petites entreprises qui, malheureusement, ont été souvent délocalisées dans les galeries marchandes. Il s'agit également de rapprocher l'offre entre le travail et l'habitat et les offres commerciales et de moins polluer en allant faire ses courses. Le centre-ville, aujourd'hui, ils se boboïsent, si je peux dire, si je peux donner cette expression. Je pense qu'il faut donner les moyens aux commerçants, il faut donner les moyens aux habitants de vivre en centre-ville. Ce n'est plus le cas parce que la politique est orientée vers les plus aisés et que les plus modestes ne trouvent plus leur compte. Voilà. Tout à l'heure, M. Bayrou nous a parlé de la halle. La halle, avant les travaux, c'était 80 étaliers. Aujourd'hui, il y en a 40. C'est destiné à un public qui a les moyens d'aller à la halle. N'est-ce pas ? Parce que, forcément, les petites gens n'ont pas les moyens d'aller à faire leur course à la halle. Ils vont plus souvent au marché douce des bois ou au marché de Saragosse ou dans ces grandes surfaces maudites, hélas. Donc, il faut orienter différemment la politique, aller vers un mieux-disant social pour revitaliser le centre-ville. M. Damour, est-ce que vous trouvez-vous qu'il se boboïe, ce centre-ville ? Le centre-ville, il y aurait à dire et à redire. Vous savez, aujourd'hui, pour moi, personnellement, je pense qu'il y a plus de 20% de vitrines fermées sur le centre-ville, il va falloir trouver une solution rapidement. À ce rythme-là, nous n'aurons plus de centre-ville. Et comme certaines villes en France, nous avons vu, moi, j'ai vu déjà sur Haute-Laurent-Sainte-Marie, des rues entières qu'il n'y a plus de magasins, plus de vitrines, plus de commerçants, plus de boulangers, plus de boucheries. Donc, je dirais que pour redonner envie de vous voir s'installer au centre-ville, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'il y a trop de grandes surfaces. Vous savez, dans l'agglomération de Pau, en comptant sous Moulou, nous sommes arrivés à un constat de 19 grandes surfaces pour 160 000 habitants de ces agglomérations. Ce qui signifie que on ne peut pas dire qu'on protège le centre-ville et en donnant d'autorisation aux grandes surfaces de s'installer. Moi, personnellement, je ne donnerai aucune autorisation d'agrandissement et d'installation de grandes surfaces sur l'ensemble de l'agglo, puisque nous sommes aussi éventuellement élus à l'agglo. Mais pour ensuite encourager les jeunes et les moins jeunes de s'investir au centre-ville, je ferai une prime communale de 5 000 euros pour tout porteur de projet qui s'installerait et qui reprendrait une vitrine au centre-ville. C'est des primes qui existaient dans le passé. Il y avait la prime conseil général à l'époque pour les créateurs d'entreprises. Et je ne comprends pas pourquoi on ne voterait pas un budget communal au début de mandat, mettre à disposition des porteurs de projet qui reprendraient un magasin au centre-ville afin qu'on puisse les aider à s'installer. Je préfère franchement donner 5 000 euros à un jeune porteur de projet sur le centre-ville de Pau, qui fait que sur le long terme, l'État gagne pour la simple raison que ce jeune qui touche le RSA ou la CEDIC et donc qui crée son emploi. Et donc, ce qui signifie que 5 000 euros, l'État récupère sur le long terme. Donc, je pense que c'est dans cet état d'esprit, il faut voir le centre-ville et c'est dans cet état d'esprit que je pense qu'il va falloir qu'on investisse sur cette ville. Merci, M. Damour. On va changer l'ordre des questions. Soyez concentrés. M. Bayrou, peut-être que vous voulez répondre là-dessus et ensuite, Marie vous lancera sur la deuxième thématique qu'on a choisie. Alors, ce que M. Damour dit sur le fond est assez juste puisque nous avons des aides importantes pour les commerces qui s'installent en centre-ville. Et c'est juste de les aider et de continuer à le faire, soit sous forme d'une prime fixe, soit, comme nous faisons, variable en fonction de l'investissement. Mais c'est ce qu'on fait à chaque conseil d'agglomération. On vote pour ça. Moi, je veux simplement dire que le nombre de commerces en centre-ville a augmenté. Les chiffres de la Chambre de commerce sont absolument clairs. Il y avait... J'ai pris l'exemple de la rue des Cordeliers. Tous les commerces ont quasiment été fermés. Et aujourd'hui, vous avez vu la liste des magasins Timberland, etc., qui s'est installée. Rue des Cordeliers et la rue Serviès, c'est pareil. Il n'y a plus un seul commerce vide. Et autour des Halles, c'est... Ben, si, il y en a un qui est en voie de réfection, mais ceci est facile à prouver. Donc, cette revitalisation du centre-ville, elle est non seulement entamée, mais elle est en train de se développer sous nos yeux, je donnerai à qui voudra les chiffres qui sont les chiffres de la Chambre de commerce. M. Bayrou... Donc, voilà pour quelques... Pour le centre-ville. réponses de centre-ville. Deuxième thématique, je vois que M. Marconi vous... Mais je voulais juste dire un mot. Les façades, moi, je trouve que c'est absolument important. Les centaines de façades qui ont été réhabilitées ces dernières années changent l'attrait de la ville, changent le visage de la ville. Et je suis très content qu'on ait mis de la couleur dans cette ville qui était un peu grise, il faut bien le dire. Et tout d'un coup, elle présente un autre visage, la place royale. Et pas seulement la place royale se trouve aujourd'hui réhabilitée. Allez, vous avez 30 secondes pour répondre à la question de Marie, mais c'est normal que vous répondiez aux autres. Oui. Également. Dans cette ville où l'automobile reste essentielle, c'est l'année Fébus, mais aussi celle du développement de l'usage du vélo. Quelle sera votre politique en matière de mobilité ? Nous avons doublé, presque doublé, la surface des pistes et des voies cyclables dans la ville. On est désormais la deuxième de France derrière la Rochelle, avec 1,3 km pour 1 000 habitants. Et c'est un gros effort. Il faut que ces pistes soient sécurisées. Elles ne le sont pas assez. Je reconnais que si on pouvait, comment dirais-je, séparer les pistes des voitures, ça serait très bien. Je dis qu'on l'a fait, par exemple, boulevard des Pyrénées. Et deuxièmement, nous avons installé, dès que nous avons été élus, des navettes gratuites électriques en centre-ville, zéro pollution, c'est la Coq City. On peut améliorer l'itinéraire pour qu'elle passe, par exemple, devant les maisons de retraite. Et enfin, nous avons fait, pour les mobilités, bien entendu, le Fébus, qui est la première ligne à hydrogène, zéro pollution du monde, qui a été installée à Pau. C'est pour nous une performance, et pas seulement une performance, c'est le signe qu'une ville comme la nôtre, bien que moyenne par la population, peut être à l'avant-garde, y compris à l'avant-garde mondiale. M. Marconi, je vous ai vu réagir sur le centre-ville, et on vous interroge sur la mobilité, vous avez trois minutes. Non, c'était pour dire que vous leur parlez de redémiser le centre-ville, l'argent public qui est versé concrètement, il est versé à des grands groupes, parce que ceux qui ont touché des dizaines de milliers d'euros à l'agglomération, c'est des groupes comme Columbus qui s'est installé, comme une chaîne comme It Salad qui a touché des dizaines de milliers d'euros. Donc en réalité, c'est que les communes, elles sont des vaches à lait pour ces grands groupes ou les agglomérations à tous ces niveaux-là. Pour les transports, pour les transports, là encore, bien sûr qu'il faut développer les transports, et je pense qu'il y a des tas de travailleurs qui en ont besoin, et je pense notamment à tous ces travailleurs qui embauchent tôt, qui embauchent à 5h du matin, parce qu'il faut aller dans les grandes surfaces pour les magasiniers, pour les femmes de ménage qui vont nettoyer les bureaux avant que les autres travailleurs prennent leur poste. Bah oui, là, il n'y a pas de bus. Là, c'est sûr, il n'y en a pas et il faudra les développer. Mais là encore, c'est qui va payer ? Qui paye tout ça ? Qui paye ? Et les communes, on sait très bien que leurs budgets sont contraints, que la ville, elle est endettée. Alors oui, là encore, il faut faire payer ceux à qui ça profite. À qui ça profite le bus ? Bah ça profite à toutes les boîtes qui font venir les travailleurs bosser chez elles, à toutes ces grandes surfaces qui aussi font venir des clients qui vont leur acheter leurs produits. C'est à eux de payer cette politique de transport qui permette à tout le monde de circuler le plus facilement possible pour aller travailler ou faire ses courses. La place de la voiture, on posait la question de la place de la voiture, notamment en ville et sur le centre-ville de votre position. Bah moi, je ne suis pas pour pénaliser les gens qui prennent leur voiture. Parce que pour bon nombre de personnes, prendre la voiture, voilà, c'est indispensable. Et l'argument, souvent écologique, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, qui est employé pour parler des pistes cyclables et du vélo, moi, je ne veux pas l'utiliser pour culpabiliser les gens qui prennent leur voiture et qui seraient responsables du réchauffement climatique. Parce que ça, ce n'est pas vrai. D'abord, les voitures qu'on a et qui sont plus ou moins bon état, ça dépend de la capacité qu'on a à les acheter. Et tant qu'il n'y a pas un réseau, effectivement, de transport qui permet de se déplacer correctement, la voiture, pour beaucoup de gens, c'est indispensable. Patrice Bartholomeo, sur justement le coût que représente l'automobile, c'est aussi ce qui a lancé le mouvement des Gilets jaunes, où vous faisiez partie. Pour vous, c'est un sujet important ? Oui, bien entendu. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement, une jacquerie, je dirais, une jacquerie. J'en ai fait partie à son début et je le soutiens toujours moralement. Je suis... Vous avez fait partie ? Pardon ? À ce que vous dites, j'en ai fait partie à ce qu'on me dit. Vous en avez fait partie, vous étiez... J'en ai fait partie. J'étais Gilets jaunes au début, j'étais sur les ronds-points avec tous les esquintés de la politique néolibérale et ultralibérale de Macron que notre maire soutient contre vents et marées. Ce sont des gens qui ne savent pas comment exprimer leur colère de manière construite, qui ont peur des institutions parce que les institutions, les matraquent, les éborgnent, les mutilent, les stigmatisent médiatiquement. Ces gens-là sont des gens très honorables. Je prends souvent l'exemple d'une dame qui s'appelle Josiane qui est sur le mouvement des Gilets jaunes depuis le début et qui, avec sa béquille, vaille que vaille, va manifester. Elle ne sait pas pourquoi... Enfin, elle sait pourquoi. Elle sait qu'on ne l'entend pas, mais elle sait que le fossé se creuse, qu'elle ne peut pas vivre dignement de son travail jour après jour. Et c'est quand même quelque chose d'absolument scandaleux. Cette politique néolibérale écrase quand même une grande majorité de la population. Aujourd'hui, on arrive, avec le flashball du 49-3, à vouloir supprimer les retraites des gens en leur disant qu'on crée, en leur mentant encore une fois, en leur disant qu'on crée une retraite universelle. Jusqu'où pourra-t-on diviser la société entre les riches et les pauvres ? M. Bartholomew, juste pour les transports, il vous reste une minute, votre proposition pour Pau. Pour les transports, c'est développer une politique de transport qui ne soit pas une politique punitive. Aujourd'hui, on est en transition. Il faut arrêter de matraquer avec la voiture Lapis, tous les automobilistes qui, nécessairement, prennent, par nécessité, par manque de transport, leur voiture. Il faut une politique plus ambitieuse au niveau de l'agglo, avec des parkings relais sur nord, est, ouest, avec une mobilité douce, avec également des possibilités de mettre les vélos sur les transports en commun. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et c'est une politique qui peut changer fondamentalement le visage d'une ville, tant humainement que socialement. Merci. Jean-François Blanco, sur la mobilité, en proposition. Sur les mobilités, je dirais d'abord que, François Bayrou, vous êtes en échec. C'est l'un des graves échecs de votre mandat, sur deux points. Les transports en commun, bien sûr, nous évoquons le phébus, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Il ne résout pas les problèmes de transport des palois parce qu'il y a une lacune considérable dans votre mandat. C'est de ne pas avoir préparé un plan de transport au niveau de l'agglomération avec des transports en commun. Je me suis prononcé déjà depuis plusieurs mois pour la gratuité des transports en commun. Le second échec majeur de votre mandat, c'est la place du vélo et de la marche parce qu'à Pau, la voiture est encore prédominante. J'ai noté que vous le reconnaissiez en indiquant qu'il fallait sécuriser les pistes cyclables. Nous avons doublé. Bien entendu, mais aujourd'hui, François Bayrou, les pistes cyclables sont trop limitées. Elles ne sont pas en continu et elles sont dangereuses. Faire du vélo à Pau aujourd'hui, c'est dangereux alors que les paloises et les palois sont prêts pour utiliser le vélo, pour utiliser la marche. C'est vraiment le sens de mon projet. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, il y a la crise climatique et que l'une des causes majeures de la crise climatique, c'est l'utilisation des voitures individuelles. Je propose d'autres solutions aux paloises et aux palois et je rends hommage de ce point de vue au travail de l'association Poids Vélo qui est un travail remarquable, qui est un travail inspirant, qui fait des propositions que pour ma part, je soumettrai à l'expérimentation et à la concertation pour que l'on puisse arriver d'un pot, circuler d'un pot, circuler dans les quartiers de manière apaisée et de manière économique. Une voiture, l'utilisation d'une voiture, messieurs, c'est 6 000 euros par an pour une famille. 6 000 euros. L'écologie n'est pas une punition. L'écologie est une solution et c'est une nécessité si l'on veut agir contre le réchauffement climatique. Merci, M. Blanco. Jérôme Marbeau, sur ce sujet. Oui, je pense qu'il faut vivre dans cette ville et quand on y vit, on constate que les rues Serviès ou les rues des Cordeliers ne font pas le plein en termes de vitrine. De la même façon, si on fait du vélo dans cette ville, on s'aperçoit qu'on ne peut plus se permettre de passer d'une piste cyclable à une bande cyclable, à une voie de bus, à une voie de circulation. Ce constat, il est très clair aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut une vraie politique volontariste en termes de développement des mobilités douces. Nous, nous proposons un grand plan vélo qui permette d'interconnecter des pistes sécurisées pour traverser l'agglomération de part en part. Nous proposons également d'aller progressivement vers la gratuité des transports. On le sait, la gratuité des transports, aujourd'hui, dans les villes où elle se pratique, a connu un grand succès. Dunkerque, par exemple, c'est plus 150% de fréquentation sur le réseau le week-end avec la gratuité. C'est plus 70% la semaine. Ça veut dire que cette gratuité se met en place progressivement et qu'il faut faire monter le réseau en puissance. Nous, nous concevons Fébus comme une colonne vertébrale de ce réseau sur laquelle viendrait se brancher. Vous étiez contre. Non, absolument pas. Vous avez repris un projet qui n'était pas le vôtre sur lequel viendrait se brancher. Vous avez repris de bout en bout un projet qui n'était pas le vôtre après, en 2014, avoir fait campagne contre. Vous étiez hydrogène, vous ? Après avoir fait campagne contre en 2014. Vous étiez hydrogène, vous ? Répondez-moi oui ou non. Moi, je n'ai pas d'avis sur l'hydrogène. Écoutez... Je pense que ça peut être une solution intéressante Vous n'êtes pas entendu dans les conseils municipaux. Que néanmoins, il faut manier ça avec précaution et pas le brandir à chaque fois qu'on parle de ça parce que l'hydrogène est une technologie en développement et en expérimentation. Donc, il faut être très prudent avec ça. Et en avant, gars. Ce que je dis, c'est que le réseau doit être développé. Il faut monter en puissance sur le réseau. Il ne s'agit pas d'avoir simplement une vitrine que serait l'euphébus mais articuler le réseau autour de cette colonne vertébrale afin de monter en puissance sur les cadences, sur les fréquences des lignes et éventuellement sur les trajets. Et à cette condition-là, d'ici 2025, nous pourrons instaurer la gratuité qui permettra d'accompagner le changement des comportements et d'accompagner les palois vers ces mobilités nouvelles. Merci, monsieur Bouzon. Alors, en matière de transport, je voudrais commencer par honorer et par remercier. Honorer et remercier tous les employés d'Idélis qui, tous les jours, assurent un transport public de qualité, qui respecte les horaires et qui assurent le fonctionnement de la ville. Je pense que ce sont les premiers employés municipaux qui sont, au travers de cette société Idélis, qui assurent vraiment la fluidité du transport. En matière de transport, avant de toucher à quoi que ce soit, je m'engage à y réfléchir à 10 fois parce que derrière ces transports publics, il y a des réglages familiaux, des réglages de salariés, d'entreprises, de commerçants, de vie, d'école, de collège. Et donc, avant de faire quoi que ce soit, il faut réfléchir et faire ça, évidemment, en concertation, améliorer. Et on peut toujours améliorer, il faut toujours améliorer, mais avant de toucher à quoi que ce soit en matière de transport, beaucoup, beaucoup de précautions préalables. Alors, ensuite, je voudrais aussi vous présenter ma voiture de fonction. Donc, il y a ici ma voiture de fonction en tant que peut-être futur élu. Je n'aurai pas de voiture blindée 5008 Peugeot. Je pense que le rôle d'un élu, c'est d'être au contexte de la population et de vivre la ville au travers des transports publics. En matière de vélo et de transport léger, évidemment, tout ce qui peut être fait en matière de transport facile, fluide et léger sera fait. Évidemment, faire attention à la sécurité. On a une ville qui a la chance d'avoir une taille qui se prête au transport léger type vélo. Les trottinettes électriques commencent à se répandre en ville. ça pose des soucis de sécurité. Donc là, il va falloir... Et c'est difficile, c'est difficile. On a, par exemple, la place Verdun qui s'y prête très bien parce que... Ou les allées de Morlas qui s'y prêtent. La piste cyclable sur les bouleurs des Pyrénées, on peut encore... Mais dans d'autres rues, ça pose des soucis de sécurité, réellement. On n'a pas la même réaction avec une trottinette qu'avec un vélo quand il y a une portière qui s'ouvre. Il va falloir... Pas être coercitif, mais il va falloir avoir une réflexion partagée avec l'ensemble des palois sur les trottinettes. Très bien. Merci, M. Damour. Sur la question des transports, la place de la voiture, comment on s'en débarrasse en centre-ville ou pas ? Oui, je voudrais répondre à M. François Bayrou par rapport... Moi, je suis chercheur en énergie renouvelable. Et de dire que le bus hydrogène est propre, c'est faux, puisque l'énergie qui est produite en amont, elle n'est pas renouvelable. C'est-à-dire, vous produisez de l'hydrogène avec une énergie que soit nucléaire ou fossile, et ensuite, vous dites que le bus est propre. Donc, il va falloir y remédier à ça. Je pense, ou vous faites construire une centrale solaire adéquate pour pouvoir faire produire cette énergie propre, renouvelable, pour pouvoir faire fonctionner ces bus, ou bien vous utilisez de l'énergie qui n'est pas propre au départ. Vous avez une réponse en une phrase. Un, vous avez raison. Nous avons l'électricité que nous achetons, c'est une électricité à certificat vert, entièrement renouvelable par EDF. Et nous allons construire une centrale solaire et l'emplacement, c'est sur le parking du stade du Hameau, 5 hectares qui vont produire l'électricité. Moi, personnellement, j'aurais commencé par produire l'énergie propre et ensuite faire le projet de bus derrière. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas si ça va être refait dans quelques mois, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'énergie qui est utilisée pour l'hydrogène, elle n'est pas propre. Elle est verte. Oui, c'est vous qui le dites. Non, non, c'est EDF qui le dit, ce n'est pas moi. En revanche, par rapport à l'épicyclame, je voudrais dire, M. Blanco, que nul n'a le monopole de l'écologie. Tous ceux qui sont autour de cette table, on est conscients de ce fléau et de ce problème environnemental qui touche les générations à venir. Donc, je pense qu'il n'y a pas de quelqu'un qui vous dit je suis celui qui va défendre la cause de l'environnement, la cause de l'écologie. Nous sommes tous responsables et c'est vrai que chaque candidat propose des choses dans son programme différentes, mais tout le monde est conscient de ce problème d'écologie. Personnellement, concernant la sécurité et la mobilité en centre-ville de Pau, moi, j'avais proposé, je ne suis pas pour la Sistana. Malheureusement, les gens ne voteront pas pour moi, mais je suis quelqu'un de très franc et très direct. Je ne suis pas pour la Sistana. Pourquoi ? Pour deux raisons. Un être humain a sa dignité et pour garder sa dignité, il faut qu'il participe au développement économique et social de sa ville. Donc, je dirais que les bus, je baisserai les tarifs des bus. Je les ramènerai à un abonnement à 10 euros pour moi afin qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. Et concernant les pistes cyclables, afin que nos concitoyens puissent rentrer facilement au centre-ville de Pau, tous les grands axes, les grands axes rentrés, que ce soit route de Bordeaux, route de Bayonne, route de Morlasse, route de Gant, tous ces grands axes, je ferai une piste cyclable sécurisée. Parce qu'aujourd'hui, c'est les mesures... Vous nous précisez ce qu'est la Sistana, quand même, M. Damour. Finir sur les transports. Il vous reste 30 secondes. Allez-y. Je vais les répondre. En revanche, sécuriser, parce qu'actuellement, les pistes cyclables qui ont été faites, il y a quelques-uns qui sont sécurisées, mais la majorité ne sont pas sécurisées. Et là, je suis d'accord avec M. Blanco. La Sistana, juste. Alors, la Sistana, c'est quoi ? La Sistana, c'est que vous ne faites rien en tant qu'élu pour relancer l'économie, pour relancer l'industrie, pour relancer l'activité professionnelle des entreprises et des artisans. Et vous passez votre temps à assister les gens. Le but, c'est de faire en sorte que la jeunesse de demain puisse rentrer dans le réseau du travail. Donc, il faut faire un effort important, important pour la création d'emplois, afin qu'on ait moins de gens à aider. Et ceux qu'on va aider, ceux qui ne sortent pas dans le circuit du social, soient aidés de meilleure qualité. Ok. Au moins, vous avez expliqué, s'il vous plaît. On sait bien, lorsque vous parlez d'Assistana, de quoi vous parlez. M. Bartolomeu, c'est ce qu'on a le souhaité. On va vous donner... Non, alors, s'il vous plaît, on évite les invectives, on évite les prises en cause. Non, je n'invective pas, je dis mon sentiment, monsieur. S'il vous plaît, vous avez raison, vous avez votre sentiment. Vous avez même la parole, si vous voulez, pour dire ça, mais vous venez de le dire. Et maintenant, pour la troisième thématique qu'on a listée, une thématique très locale. On repart dans l'autre sens, maintenant, messieurs, si vous avez compris. Marie, donc. Donc, pas un programme politique ne fait l'impasse sur l'environnement. Quelles seront vos actions dans ce domaine, Patrice Bartolomeu ? Donc, nous, nous proposons d'établir la règle verte, de ne pas prélever à la planète puisqu'elle ne peut produire, et de mettre en place une ferme agrobiologique par le biais d'achats fonciers au niveau communal ou intercommunal, de créer cette ferme agrobiologique avec l'assistance du lycée de Montardon, parce qu'il y a des compétences localement, des compétences paysannes très fortes. Et on veut d'abord, avant toute chose, que les palois s'alimentent d'une manière saine. Et cette base de fermes agrobiologiques peut permettre d'alimenter les cantines scolaires, peut permettre aussi d'alimenter les hôpitaux. Voilà. Et peut créer une dynamique. Il y a de nombreuses amables déjà qui alimentent une partie du marché de l'alimentaire sur peau. Et il faut aussi faire participer ces amables à cette ferme agrobiologique. Il faut également éviter absolument de toucher à notre patrimoine arboré, qui est un patrimoine magnifique, et auquel M. Bayrou n'a malheureusement pas évité la chaîne des tronçonneuses. Il faut aussi, nous avons pour ambition de créer des jardins et de laisser aussi l'accès aux associations et aux habitants des quartiers à de nombreux espaces verts qui aujourd'hui sont tendus. On se demande bien pourquoi. Si ce n'est pour faire à tourner des tondeuses et qui polluent toujours plus... L'accès, c'est-à-dire ? Pardon ? L'accès, vous dites... Que les gens s'approprient localement au pied de leurs immeubles. Moi, j'habite, en l'occurrence, j'habite à Carlitos. Et on a monté déjà des petits jardins, mais on est toujours contraints. On nous dit, il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. Il faut rendre de la liberté et laisser aux gens la possibilité de planter des jardins potagers. Il faut aussi que la commune soit en pointe sur la plantation d'arbres fruitiers. Nous avons localement un conservatoire végétal d'Aquitaine qui a une richesse extraordinaire en la matière et qu'on peut faire participer à ces plantations. Merci, M. Bouzon. Sur le sujet de l'environnement... Alors, sur le sujet de l'environnement, je rappelle tout d'abord que mon travail... Je travaille dans un bureau d'études en énergie renouvelable depuis une dizaine d'années, et principalement sur l'hydroélectricité. Donc, les questions d'environnement, d'hydrologie et de changement climatique, je les étudie depuis plus d'une dizaine d'années sans savoir que j'allais me présenter. Sur les questions de l'environnement au niveau de la ville de Pau, ce qu'on propose dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a énormément de coupes. M. Bartholomew, je reconnais la faute à M. Bayrou. Beaucoup d'arbres sains ont été coupés, beaucoup d'espaces verts ont été bétonnés, redonnés de l'oxygène, redonnés de l'air, redonnés de la verdure. Une ville verte et couverte. Hier, il y a eu, et aujourd'hui, il y a eu une tempête assez forte sur la ville. Il y a eu beaucoup d'arbres qui sont tombés, beaucoup d'arbres encore qui doivent être replantés. Et pour la future mandature, il y a une nécessité de redonner de la verdure pour notre ville, redonner des espaces arborés et redonner de l'espace public à disposition des palois. C'est vrai, pour faire des jardins potagers, tout ce qui peut être fait dans ce sens-là doit être fait. Ça ne coûte pas très cher. Et ça redonne surtout la définition de notre ville. Notre ville est belle quand elle est verte, quand elle est arborée et que les palois ont plaisir à se déplacer. Une petite mesure, par exemple, toute simple au niveau, en plus, bien sûr, des espaces arborés. Changer d'éclairage public, aujourd'hui, ce n'est que des lampes à sodium. On peut les changer par des lampes à l'aide. Ça ne coûte rien. Et en plus, ça permet de baisser de 75 % le budget d'éclairage. Donc avec le même budget d'énergie et le même budget d'éclairage public, on peut augmenter la surface couverte de la ville en éclairage public. Et voilà une mesure simple et non seulement qui ne coûte rien, mais qui apporte du service public. Ensuite... Sur l'hydrogène, par exemple, la protection de l'hydrogène et du bio-séphydrogène. Vous avez une position là-dessus ou pas du tout ? Oui. L'hydrogène, en fait, c'est une électrolyse qui se passe. Cette électrolyse a le besoin d'énergie électrique. On a besoin de tableaux et d'une craie pour que vous... Non, non, non. Il faut l'électricité pour faire l'hydrogène. L'origine de l'électricité, elle peut venir... Ce qu'on propose avec Choisir Pau, c'est de créer une régie communale d'électricité qui permette de garantir l'approvisionnement, d'être aussi producteur et de pouvoir offrir une énergie à moindre coût d'abord pour la mairie et ensuite de l'ouvrir aux habitants. Derrière, il y a aussi tous les habitants palois qui, dans leur charge fixe, ont des coûts d'électricité qui augmentent. Créer une régie d'électricité communale, c'est aussi permettre de redonner du pouvoir d'achat à l'ensemble des palois pour leur permettre d'avoir accès à une énergie à moindre coût qui soit produite localement. Nous avons ici, dans les Pyrénées, des centrales hydroélectriques qui sont tout à fait en capacité de nous fournir la puissance nécessaire pour fournir la ville et évidemment couvrir les zones de toit qui sont très bien exposées, qui font partie du patrimoine de la ville pour y poser des panneaux photovoltaïques qui sont en usage d'autoconsommation pour la ville et pour la régie. Merci, M. Bouzon. M. Marconi, sur l'environnement. Oui, l'environnement, c'est le thème à la mode qui espère faire rapporter tout un tas d'électeurs mais il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles quand même. Oui, moi, je suis pour des arbres en ville plus que du béton qui est des pistes cyclables, c'est très bien. Mais l'environnement et le réchauffement climatique, ces problèmes-là, ils sont planétaires. Ils sont planétaires. Donc on ne peut pas les résoudre à l'échelle d'une ville ? Mais bien sûr, mettre Pau sous cloche un petit oasis, un petit silo là où on serait bien et on n'aurait pas de problème et il y a ce réchauffement climatique mais c'est ridicule. Surtout en plus dans une ville comme Pau qui est entourée de champs où ont été balancés des pesticides pendant des décennies où il y a le bassin de lac qui est avec ses rejets toxiques depuis là encore des années et des années. Non, la pollution ne s'arrête pas au boulevard des Pyrénées comme le nuage de Tchénobyl ils ne s'arrêtaient pas à la frontière française. C'est pareil. Donc non, bien évidemment, laisser penser qu'on pourrait résoudre ce problème sans s'en prendre aux grands industriels qui sont les responsables et qui ont une responsabilité écrasante dans la pollution. Ce n'est pas de prendre sa voiture qui pollue. Ce n'est pas ça qui fait polluer la planète. Il faut être sérieux. C'est les dégagements et toutes ces substances qui sont balancées dans l'atmosphère qui causent les problèmes de santé. Donc oui, nous on pense que si pour changer les choses, il faut prendre le pouvoir à ces industriels. Il faut que ce soit nous qui décidions qu'est-ce qu'on fabrique dans ces usines-là. Et là, on aurait les moyens de faire des choix vraiment écologiques. Mais pensez que ce sera un petit tilot au milieu de tout ça. Vous n'avez pas de proposition complètement illusoire. à l'échelle municipale sur un sujet comme l'environnement. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas aller sérieusement. C'est-à-dire que si on veut lutter contre le réchauffement climatique, ce n'est pas en mettant plus d'arbres. Je suis désolé. Ou en faisant des... Ce n'est pas ça. Ça ne peut pas se résoudre comme ça. Vous comprenez ? Le réchauffement climatique, c'est une catastrophe planétaire. Donc ça impose de changer complètement l'organisation économique. C'est les capitalistes qui, pour le pas, aveuglés par leur profit, détruisent la planète. Donc il faut les empêcher de nuire. Et pour ça, il faut leur prendre le pouvoir. Allez, Jérôme Marbeau sur l'environnement. Oui, c'est un enjeu majeur du monde de demain et de la façon dont on veut construire le monde et la ville de demain. Parce que moi, je pense que devant l'inertie des États, leur incapacité à combattre ce fléau, les villes doivent prendre l'initiative. Je suis signataire avec 100 autres candidats, maires, présidents d'agglomérations de métropoles ou présidents d'associations d'élus, d'une tribune par laquelle nous nous engageons dès notre élection à organiser des COP26 territoriales. Mettre autour de la table l'ensemble des acteurs du territoire pour se donner tous ensemble des objectifs chiffrés de réduction des gaz à effet de serre. La lutte contre le réchauffement climatique passe d'abord par la mobilisation des territoires. Il y a évidemment un volet mobilité. On en a parlé. Le fait d'aller vers la gratuité des transports en commun permettra un report de la voiture vers les transports en commun. Ce que nous souhaitons, c'est accompagner, c'est faire ça sérieusement, c'est-à-dire accompagner les changements de comportement. On ne peut pas dégretter la lutte contre le réchauffement climatique de manière verticale. Il faut que chacun de nos concitoyens et nos concitoyennes soient accompagnés dans leur changement de comportement. C'est la raison pour laquelle on a un volet fort sur les mobilités, mais pas seulement. On souhaite également aller progressivement vers 100% de produits en circuit court ou de produits bio dans les cantines et les restaurants publics d'ici la fin du mandat. On souhaite que Pau, en réalité, devienne une ville nourricière avec la capacité à planter en ville soit des potagers, soit des arbres fruitiers qui permettront aux palois et aux paloises en commun de cultiver leurs propres fruits et légumes. Ça passe aussi, évidemment, par l'éducation, par le fait que les cours d'école soient petit à petit aménagés pour plus de verdure. Et nous prévoyons dans chacun des 8 quartiers de la ville que nous avons définis l'installation d'une ferme en permaculture qui permettra à chacun de s'habituer à ces nouvelles pratiques. Je termine sur une mesure forte qui est l'isolation du logement parce que la lutte contre le réchauffement climatique, ça passe aussi par là, ce qui permettra à chacun de faire des économies d'énergie et de soulager la facture à la fin du mois. François Bayrou, vous aviez un peu d'avance donc on vous laisse une trentaine de secondes pour parler environnement. Un peu plus, une minute trente. En revanche, est-ce que vous avez l'impression d'avoir rabattu tous les arbres de la ville parce que là, on vous accuse de ça. C'est n'importe quoi que tout le monde sait. Mais moi, je suis dans une situation écoutant chacun de ceux qui s'expriment, je trouve qu'ils disent des choses intéressantes. C'est bizarre parce que la plupart du temps... C'est l'intérêt d'un débat, M. le maire. La plupart du temps, c'est pour nous attaquer. Par exemple, M. Bartholomeo, moi, je suis d'accord pour planter des arbres fruitiers. Et vous disiez qu'on a ouvert des jardins en pied d'immeuble. C'est la vérité. Et je trouve très bien que ça marche comme ça. Vous disiez, il faut rendre des surfaces vertes aux habitants. On a rendu, on a ouvert 25 hectares à Cerse, 25 hectares. On a créé 6 hectares le long du parcours du Fébus, 6 hectares de parc, de jardins et de jeux d'enfants. On a ouvert ou repris le contrôle de plusieurs dizaines d'hectares entre la gare et le stade d'Eau-Vive, qui était, comme vous savez, abandonné à des bâtiments en ruine et à des friches industrielles sur lesquelles rien n'avait été fait. Je suis même d'accord avec M. Marconi quand il dit qu'on ne peut pas mettre une... Ben oui, mais je dis sincèrement ce que je pense. Quand il dit qu'on ne peut pas mettre une ville sous cloche et qu'il n'est pas vrai qu'on va résoudre ici directement les problèmes de l'ensemble, je ne suis pas d'accord avec Jean-François Blanco que je connais depuis longtemps quand il dit qu'on va rendre la ville totalement autonome du point de vue alimentaire parce que les oranges, on ne va pas en cultiver demain ici, les bananes, on ne va pas en cultiver demain ici. Tout ça, il faut savoir que la société, c'est... On vit avec le monde. Et cela, ça n'est pas des promesses. C'est ce que nous avons fait. Chacun peut vérifier que les chiffres ou les faits que je cite, nous les avons réalisés. Et donc, de ce point de vue-là, je veux simplement prendre un engagement. Toutes les pistes cyclables que nous avons faites, on va les sécuriser. Très bien. On va les augmenter et on va les sécuriser. Parfait. Avec la possibilité de séparer la chaussée de la piste cyclable. Jean-François Blanco, vous allez voter Bayrou, finalement ? Oui, Palois. Je vais vous dire. Samedi, la République et Sud-Ouest comparaient nos programmes. Parce que c'est le sujet. Et ce débat permet de montrer à quel point ils sont différents. À quel point le choix des Palois va devoir s'effectuer les 15 et les 22 mars sur ce sujet fondamental qui est celui de l'environnement. Moi, je parle d'écologie. L'environnement fait partie de l'écologie. Mais ce que je dirais à François Bayrou et à tous les intervenants à ce débat, c'est que, oui, nous avons un point de désaccord. Le point de désaccord, c'est que je pense que le temps presse, que l'horloge climatique est en accéléré, que la situation est grave. Et je constate que vous n'avez pas la même opinion. C'est une première différence. Pau a vu ses températures augmenter, passer de 1920 à 11 degrés à 14,8 degrés de moyenne aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela signifie ? Nous sortons des mois de janvier et février les plus chauds de l'histoire de Pau et du Béarn. C'est ça, la situation. C'est ce qu'on appelle l'alarme climatique. Et ce que je dis, et c'est le second point de désaccord avec François Bayrou, c'est que les solutions existent au niveau local. Et il faut prendre d'abord la mesure du défi pour déterminer les solutions. Ces solutions, elles existent. Et elles sont définies par le GIEC, les experts de l'ONU, nous les connaissons. La première solution, et elles inspirent mon programme Pau Capital du Climat. Et je vais faire de Pau une référence en matière climatique. Non pas une ville sous cloche, mais une référence. Paris regardera Pau. Nous n'avons pas besoin de regarder Paris. Paris regardera Pau parce que nous serons une référence climatique. Au travers de la reforestation, je propose l'implantation de dizaines d'hectares de forêt. J'ai lu dans votre programme François Bayrou que vous proposiez de planter un arbre par naissance d'enfant. Il y a à Pau. À Pau, il y a eu l'an dernier 3108 naissances. C'est totalement insuffisant. De mon côté, je vais planter des dizaines de milliers d'arbres. Pas parce que ce serait une lubie, mais parce que nous savons, je vous le dis aux uns et aux autres, qu'un arbre vaut 5 climatiseurs. Et il faut choisir. La climatisation des halles, ce n'est pas une bonne solution. C'est dangereux pour la planète. Les arbres sont nos alliés pour lutter contre le réchauffement climatique, pour faire diminuer les températures. Je vais également revégétaliser cette ville, non pas simplement par la domestication, mais vraiment par une présence massive de la végétation. J'ai rencontré l'association qui s'occupe des jardins familiaux. Il y en a 503 à Pau. Ce n'est pas rien. Je ne dis pas que rien n'a été fait. Je n'ai pas de discours manichéen. Ce que je viens vous dire, c'est que nous multiplierons par 20 ce nombre et que nous arriverons à 10 000 jardins partagés. Même chose pour le bio et même chose pour l'économie. Je termine. Un mot, s'il vous plaît, sur l'économie. L'écologie est porteuse de formation et d'emploi et d'emploi de qualité parce que pour les énergies renouvelables, pour la rénovation, on aura besoin de personnes qualifiées et ce seront des emplois qualifiés et rémunérateurs de manière correcte. Merci, M. D'Amour, sur la question de l'environnement, des arbres et de la capacité d'un maire à lutter contre le réchauffement climatique. Alors moi, je propose dans mon programme, ceux qui auront l'occasion de le lire, de revoir entièrement la place Verdun. Quand je regarde la place Verdun, vu de haut par rapport à Google Chrome, je vois un parking, mais surtout, c'est comme une casse. Parce que vu de haut, on ne sait pas si les voitures sont neufs ou d'occasion. C'est comme une casse. Moi, j'aimerais bien que cette vision change. J'aimerais bien voir sur cette place Verdun une espace vert, complètement un poumon vert au cœur de la ville de Pau et c'est possible. Alors comment ? Il va falloir trouver des partenariats privés pour qu'ils puissent faire un parking souterrain, enterrer les voitures et libérer la place en surface pour pouvoir faire un parc, un parc complètement accessible à toute la population et également élargir les trottoirs autour de la place Verdun afin que les commerçants, les terrasses installent et relancer un petit peu l'économie dans ce secteur. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire sur cette place Verdun. On ne partage pas tous les mêmes idées, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être franc quand on présente comme ça devant la population, dire les choses. C'est mon projet de pouvoir le réaliser, bien sûr, avec les partenaires privés parce que je suis conscient qu'aujourd'hui, les mairies n'ont pas forcément les moyens seuls de faire de tels projets. Mais ça ne suffira pas. Je dirais que le bois de Pau, moi, j'y vais faire du vélo au bois de Pau et c'est un endroit, on ne se sent pas en sécurité. Moi, j'ai vécu à Lyon et pas loin du porc de la Tecdor. Je voudrais transformer le bois de Pau comme le porc de la Tecdor. Alors, il y en a qui vont dire que c'est ambitieux, mais je voudrais à l'intérieur du bois de Pau des pistes cyclables, des chemins de promenade, des porcs de jeux pour enfants normales et handicapés parce qu'on les oublie trop souvent les jeux pour handicapés. Je voudrais voir tout un secteur économique se greffer autour pour pouvoir installer des restaurants, des snack bars, des glaciers afin que le week-end, les palois puissent y aller, en profiter, ce beau bois qui est complètement, je dirais, laissé pour compte. Moi, quand j'ai des gens qui viennent me voir à Pau, je ne sais pas où les emmener. j'ai dit, mais hormis le château, mais au-delà du château de Pau, on va où ? Ou bien, il faut quitter Pau, aller en montagne ou aller à la mer. Eh bien, moi, j'aimerais bien pouvoir aller passer la journée ou l'après-midi avec la famille dans un beau parc et avec toutes les qualités qui en répondent. Merci, M. Damour. Allez, le dernier thème. C'est bien, messieurs, on tient le programme et vous tenez vos temps de parole. Pardon ? Sur le climat. Le climat, c'est parti de l'environnement ? Oui. Ah, d'accord. Oui, oui, excusez-moi. On est parti du principe, oui, de l'environnement et le climat. D'accord, ok, très bien. Je vous ai coché, vous en avez parlé. Mais bon, d'accord. Voilà, non, il n'y a pas de problème. Allez, on tient plutôt bien pour l'instant le chrono. C'est le dernier thème, Marie. Oui, je crois que vous lancez Jérôme Marbeau sur la question des quartiers. Ah, alors Pau, c'est aussi une multitude de quartiers et leurs habitants. Quels sont vos projets pour les valoriser ? Alors, nous, ça fait plusieurs mois qu'on a commencé cette campagne et quand je vais à la rencontre des Palois, il y a une chose qui m'a frappé. C'est que certains habitants des quartiers, des quartiers plutôt extérieurs, périphériques de la ville, lorsqu'ils viennent au centre-ville, ils disent on va à Pau. C'est dire s'ils ne se sentent pas à appartenir à cette communauté humaine que fait notre ville. Moi, je souhaite, c'est dire, je souhaite retisser ces liens-là parce que ces liens ont été cassés ces dernières années. Pour ça, il faut apporter un soin particulier aux quartiers. Je propose par exemple que dans la vie quotidienne de ces quartiers, nous mettions en place une équipe de quotidienneté par quartier pour que cette proximité-là se reconstruise, pour que nous soyons capables de montrer que la ville de Pau, que la municipalité, prend soin de tous les palois où ils habitent et quel que soit leur lieu d'habitation, quel que soit leur lieu de vie. Je souhaite également que les services de la mairie puissent se déplacer au moins un jour par semaine pour aider nos concitoyens à accomplir des démarches administratives, pas simplement les démarches qui ont trait à la mairie, mais de façon générale, les aider aussi dans l'utilisation du numérique. Et pour ça, il faut à un moment être volontariste, c'est-à-dire permettre que les services de la mairie puissent se déplacer, aillent à la rencontre des palois parce que certains ont des difficultés à venir en permanence au centre-ville. Et donc, il faut aller à leur rencontre, il faut aller leur tendre la main. Nous souhaitons également une grande politique de réhabilitation du logement. Il y a un vrai problème. Il y a eu un vrai problème ces six dernières années sur la politique de Pau-Béarnabita. Les loyers payés par les locataires n'ont pas été suffisamment réinvestis dans la lutte contre le logement insalubre. On l'a vu à partir de cas médiatiques, c'est pas acceptable que des cafards, des punaises de lits soient encore dans notre parc HLM. Donc je demanderai un grand audit de Pau-Béarnabita et je souhaite réorienter l'argent des loyers des locataires pour la réhabilitation du parc de logement dans tous les quartiers. Merci Jean-Marbe Marbeau, M. Marconi, à propos des quartiers, quelle politique de la ville, finalement, pour le faire ? Les quartiers populaires, ils sont d'abord ravagés par la politique qui est menée par le gouvernement depuis des décennies maintenant au service des plus riches. Et bien sûr, quand on va dans ces quartiers populaires, on a tous ces problèmes qui nous sautent aux yeux. Là, la restante baisse des APL qui mettent dans la difficulté des tas de familles ouvrières dans ces quartiers. La précarité, l'intérim qui est le lot commun de la jeunesse ouvrière aussi dans ces quartiers populaires. les problèmes de logement, bien sûr, l'insalubrité, toutes ces choses-là. Mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Tout ce que les travailleurs ont obtenu, il a fallu qu'ils l'arrachent. Il faut qu'ils l'arrachent. Et la mairie, la mairie en elle-même, elle n'a pas les moyens elle-même de les résoudre, ces problèmes. Encore une fois, les budgets sont contraints. Les compétences des maires, elles sont très limitées par la loi. Dès qu'on prend une mesure qui touche à un cheveu des plus riches, la préfecture peut casser cette mesure. Donc, il faut que les habitants de ces quartiers, les travailleurs, ils s'organisent. Et une mairie l'eut ouvrière. Qu'est-ce que ce serait dans ce cadre-là ? En fait, ce serait un point d'appui pour ces combats. Un point d'appui pour ces combats qui pourraient même aller jusqu'à remettre en cause la légalité, aller au-delà de la légalité de ce que permet la loi. Parce que nous, on ne veut pas gérer la municipalité, être des gestionnaires de la municipalité dans le cadre de ce que l'État au service de la bourgeoisie nous permet de faire. Donc, nous, on serait du côté de ces gens qui se battent pour améliorer leurs conditions de vie. Voilà, quelles que soient les entraves et les obstacles légaux. Vous avez un peu de retard par rapport aux autres. Systématiquement, chaque question, vous dites, en fait, le problème ne serait pas au niveau de la mairie. Excusez-moi de vous poser une question un peu provocatrice, mais pourquoi vous êtes candidat au municipal dès lors ? Nous, on pense qu'en ce moment, il y a une grave crise qui touche l'ensemble des classes populaires. Les classes populaires de Pau, comme celles des autres classes populaires de toutes les autres villes. Là, on le voit bien, en ce moment, le contexte actuel. Il suffit d'un petit mouvement de panique pour que l'économie soit à deux doigts de s'écrouler comme un château de cartes. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut présenter des jolies promesses électorales qui n'engagent que ceux qui les disent. Vous n'êtes pas trompé d'élection, finalement. Non, je ne crois pas, non. Je parle des problèmes des travailleurs de Pau et je ne me suis pas trompé d'élection. Par contre, ces élections, oui, c'est sûr qu'à l'issue des élections, contrairement aux autres candidats, je ne vais pas dire que la vie des Palois, elle va changer. Ce n'est pas vrai. Je ne fais pas de promesses ni de mensonges. Je ne donne pas des... On est honté pour améliorer leur vie. Mais ça, nous, ce qu'on pense, c'est que ce qu'il faudra, c'est que les travailleurs de Pau, ils s'organisent, qu'ils s'organisent pour lutter contre candidats pensent que c'est les voisins de palier qui touchent les allocations ou si c'est l'étranger ou le musulman qui est responsable de ces problèmes. Ben non, les responsables de ces problèmes, c'est les milliardaires. Et pour ça, il faut absolument que les classes populaires de ces quartiers, ils prennent conscience que si un élu ne peut pas changer la société, eux, ils le peuvent. Les travailleurs, ils peuvent le faire. Mais pour ça, il faut qu'ils s'organisent et qu'ils prennent conscience que c'est au vrai maître qu'il faut s'attaquer, aux capitalistes et aux grands actionnaires. Voilà. Très bien. Vous avez rattrapé votre retard, M. Bouson, sur la question des quartiers. Marie, rappelez la question peut-être. Écoutez, Pau est pleine de quartiers. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les valoriser ? Alors, la ville de Pau est composée de 10 quartiers. Là, jusqu'à maintenant, on a parlé essentiellement du quartier centre. Il y a 9 quartiers. C'est l'essentiel de la ville. Il faut savoir que ces quartiers ont été abandonnés depuis, je ne jetterai pas la pierre qu'à M. Bayrou, mais depuis plusieurs mandatures. Il faut voir qu'il y a eu énormément d'investissements qui ont été réalisés par les mandatures précédentes. Alors, ça date de longue date. On a eu le Raya Lai, le Zénith, le Palais des Sports. C'est-à-dire que l'argent de la ville a été orienté vers l'infrastructure depuis au moins une vingtaine d'années. Et on remarque que les 9 quartiers de Pau ont énormément souffert de ces choix budgétaires et ces choix d'investissement. Les budgets de fonctionnement qui sont dans le cœur de métier de la mairie et de la raison d'être d'une commune qui sont la voirie et la propreté ont été complètement laissés à l'abandon. Dès qu'on sort du quartier centre ou de l'axe Fébus qui a été rénové récemment, les voiries sont dans un état lamentable, la propreté est laissée désirée, les trottoirs et les caniveaux sont sales. C'est 30 ans d'abandon, 30 ans d'abandon auquel il faut remédier. Donc, pour pouvoir redonner de la vie et une certaine dignité, même dans certaines rues, il faut absolument reprioriser. Alors, cette priorité budgétaire passera par la décision de laquelle je m'engage à ne pas faire de grands investissements d'infrastructures. Je crois que les Palois sont fatigués des investissements d'infrastructures, ils sont fatigués d'une fiscalité trop forte qui va avec, puisque ces investissements vont avec la fiscalité. Il faut baisser la fiscalité, retrouver de l'attractivité et concentrer les moyens de la ville sur le quotidien, les voiries, la propreté, qui est le premier devoir d'un maire et le premier devoir et même l'honneur des conseillers municipaux que d'être au service du quotidien des Palois. Monsieur Bouzon, je vous relance également un peu de retard. Qu'est-ce que vous appelez des grands investissements d'infrastructures ? Prenez deux exemples, par exemple, que vous n'auriez pas fait si vous aviez été maire de Pau. Alors, ce qui est fait et fait partie du passé, par exemple, les Halles de Pau qui ont été faites récemment, il y avait un projet à 10 millions d'euros qui était à l'échelle de la ville, qui ne pesait pas sur le bilan et sur la capacité d'investissement future de la ville. Au lieu de ce projet très sympathique qui ressemblait un peu au Albaltar, la mandature précédente a choisi un projet qui est un peu disproportionnée à 45 millions d'euros. On aurait pu faire 4 Halles dans la ville pour le même prix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme disait mon voisin, M. Bartholomeo, au lieu d'avoir 60 commerces, on n'en a plus qu'une trentaine. On a ensuite des prix qui sont élevés au Halles. Et ça, c'est peut-être un scoop que je vais donner. Mais le financement des Halles a été fait par une société d'économie mixte qui aujourd'hui est en déficit. Donc les Palois doivent savoir que si cette société d'économie mixte est longtemps en déficit, la dette de cette société reviendra à la mairie. Donc c'est une fragilité. M. Bartholomeo, sur les quartiers, la vie des quartiers, qu'est-ce que votre liste peut proposer ? Proposer, proposer. Je ne vais pas continuer à remplir le chariot de propositions, le chariot électoral. Là, il va basculer. Et vous êtes nombreux. C'est pour ça. Il déborde, il déborde, il déborde. Notre projet, il est avant tout citoyen. On crée une assemblée populaire communale pour laquelle on souhaite que le maximum de Palois et le Palois s'adhèrent. Et on veut dédier 10% du budget de fonctionnement à cette assemblée populaire à travers des maisons de quartiers. Voilà. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de dire qu'on n'a pas la science infuse. Je pense qu'il faut avoir l'humilité d'aller vers les gens, d'arpenter les quartiers. On est très souvent au marché douce des bois. C'est quand même assez symbolique de la politique actuelle. On a des halles qui sont bling-bling, je dirais. Et on a un marché douce des bois où on se tord les chevilles. On a aussi un marché de Saragosse où on se tord aussi les chevilles. Il y a de nombreux problèmes. Les gens des quartiers évoquent le fait qu'ils ne sont pas souvent visités par les élus. C'est ce qu'on constate, c'est ce qu'on voit. On se fait souvent interpeller sur l'absence de M. Bayrou et sur l'abandon qu'ils ressentent. Nous, on veut vraiment dédier un budget de fonctionnement et donner la parole aux gens des quartiers pour qu'ils s'approprient justement et ils amènent des nouveaux projets à leur échelle, à l'échelle de leur quartier. On ne veut pas dire nous, on va faire ça. On veut dire nous, on va faire ensemble quelque chose avec vous. Voilà le but avoué de la politique des quartiers que je veux mener. Quand vous avez un peu de retard, je vous relance à ce sujet. Comment vous faites pour que les gens s'approprient des budgets ? Est-ce que vous avez un plan pour ces 10% de budget qui iraient dans les quartiers ? De quelle manière ? De quelle manière ? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On a déjà créé une assemblée populaire communale qui existe, qui regroupe 300 membres et on souhaite qu'elle soit abondée par l'arrivée de nouveaux paloises et de nouveaux palois et que les gens localement prennent à leur compte les projets pour en discuter ensemble pour les réaliser ensemble. On ne veut pas comme DOS Machina arriver et dire moi je vais vous faire l'autoroute, je vais vous faire Saragosse. Aujourd'hui, on a jeté le dévolu sur Saragosse avec des trottoirs de 5 ou 6 mètres de large. On parlait des pistes cyclables, je pense que de M. Damour, il y a longtemps qu'il a dégonflé son vélo. Il n'a pas fait de vélo à peau depuis bien longtemps. C'est inadapté, c'est des projets pharaoniques avec des dépenses d'investissement très lourdes. On veut rendre une grande part du budget de fonctionnement au palois. Allez M. Damour, votre vélo, il est gonflé ou pas ? On ne revient pas sur l'environnement, excusez-moi. Très mauvaise relance de ma part. Les quartiers. Oui, je vais juste quand même répondre. M. Damour a fait quand même du vélo en équipe de Lyon pendant toute sa jeunesse en haut niveau. Donc je pense que si vous voulez parler de vélo, il faut bien se renseigner déjà sur le passé sportif de M. Damour. En revanche, sur le quartier, j'ai rencontré une dame du quartier de 14 juillet. Elle m'a dit M. Damour, notre quartier est abandonné. C'est vrai qu'il y a une petite place qui a été faite juste après le pont de 14 juillet. Mais il m'a dit vous verrez l'état des trottoirs, l'état des routes. Donc je crois qu'il y a un effort à faire financier parce qu'on est maire. Mais il va falloir trouver ses finances et bien sûr, il va falloir aussi mettre les finances là où il le faut. Il va falloir faire un effort financier sur le quartier 14 juillet. Ça, c'est une certitude. En revanche, sur le quartier de Ouse-des-Bois, l'avenue de Bureus. Moi, j'étais encore ce week-end sur le marché de Ouse-des-Bois et j'ai discuté avec les exposants. Ils m'ont dit M. Damour, venez voir. Regardez un petit peu l'état des coffrets électriques. Vous avez à peu près 20 prises prises sur un petit coffret électrique qui a de l'eau qui tombe dessus. D'ailleurs, il paraît qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a une dame, elle a pris une décharge. Et donc, je pense que cette place-là, on pourrait l'aménager, faire une grande place, pouvoir développer ce marché des Ouse-des-Bois. Aujourd'hui, elle est sur l'axe de la route de l'avenue de Saragosse, mais on pourrait refaire une grande place avec tout cet emplacement et développer ce marché et également mettre de la verdure, là où je suis d'accord avec M. Blanco, mettre des arbres, faire de la verdure, mais au mieux de tout ça, développer ce marché et surtout sécuriser ce marché parce que ce n'est pas Jean-François Blanco sur la question des quartiers de Pau, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de centre-ville. Moi, je suis originaire de la cité Fouché et donc, j'ai conscience de la diversité de Pau depuis mon enfance. J'ai participé à 35 réunions de quartier depuis le 10 décembre. Le constat, il est le suivant. Il y a beaucoup de regrets par rapport à votre absence, à ce qui est vécu comme une indifférence. C'est un premier point. Par rapport à des défauts, par rapport à des défauts, par rapport à des défauts, oui, je m'adresse à François Bayrou parce que vraiment, c'est ce qui ressort de toutes les réunions de quartier. Donc, il faut que le maire soit présent, il faut qu'il aille dans les quartiers, il faut qu'il soit à l'écoute. C'est la première chose. C'est la démocratie. On est élu, mais on doit rendre des comptes et puis on doit être à l'écoute des paloises et des palois. Ensuite, le deuxième constat, c'est l'état de souffrance du milieu associatif. Vous avez minoré en moyenne de 30% le budget des associations et les clubs sportifs, les associations culturelles, celles qui s'occupent des enfants, de la petite enfance, sont unanimes pour me dire que ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas continuer notre activité de cette façon. Je propose des conventions triennales avec des associations. Et ma troisième mesure, c'est la création de conseils de quartier avec des budgets, ce qui signifie que dans les 10 quartiers de Pau, les personnes éliront des représentants, participeront aux délibérations et détermineront des projets qui bénéficieront du financement de la municipalité et de la sorte, nous serons au plus près des besoins des quartiers. Merci, M. Blanco. M. Bayrou, vous avez une minute 30 à propos des quartiers. Alors, vous avez été interpellé. C'est très simple. Nous avons fait deux à trois réunions de quartiers par an depuis six ans. Tous les vendredis soirs, que ce soit à la mairie ou dans les réunions de quartiers, il y a une assemblée citoyenne ouverte où les gens viennent pour parler de leurs problèmes avec le maire, tous les vendredis soirs. Et donc, de ce point de vue-là, le reproche est, à mes yeux, infondé. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait de Saragosse qui était abandonnée, un quartier qui est désormais un quartier phare, avec la réhabilitation de l'avenue Saragosse, avec la création du parcours du Fébus, avec la place L'ARR. L'ARR, c'était un hospice en ruines, abandonné, squatté, un endroit immonde. On en fait une place qui va être le centre du quartier, avec des commerces, avec des services publics, avec une antenne du commissariat, et cela dans un plan dont vous trouverez, évidemment, la représentation dans nos documents. Saragosse, 150 millions d'euros, et pour lequel nous avons obtenu de l'État plus de 50 millions d'euros. Et c'est de la réalisation concrète. Notre idée, mon idée, c'est que chaque quartier de la ville bénéficie d'une place de village. Moi, je suis très frappé. Une ville, c'est un ensemble de bourgs à l'intérieur. Et ces bourgs-là, ils doivent avoir leur place, leur lieu de rendez-vous, leur lieu de rencontre, leur service public et leur commerce de proximité. Merci, monsieur. Et c'est ce qu'on fait. On vient de réhabiliter la place Péroulé. On vient de réhabiliter la place Baradat au 14 juillet. On a démoli le Lidl qui était un chancre au centre de la ville. Tout ça, c'est une chose précieuse en prenant chaque quartier comme un village. Merci. Allez, on a terminé l'ensemble des questions qu'on voulait vous soumettre. Vous vous êtes tenus très très bien et je vous en remercie. On est à quelques secondes près, à peu près tout le monde dans le même timing. C'est les dernières 30 secondes, 30 secondes, une minute, vraiment maximum, je vous arrêterai pour vous adresser aux électeurs et pour leur dire pourquoi il faut voter pour vous. On commence par Joseph Damour et on remonte dans le sens inverse, vous avez compris. Allez-y, M. Vapont. Alors, voter pour Joseph Damour, c'est voter pour un maire présent. C'est voter pour un maire disponible. Vous n'aurez pas à attendre trois mois pour me rencontrer. Je propose éventuellement de recevoir 100 rendez-vous tous les matins à la mairie de Pau, que ce soit moi ou un adjoint. Voter pour Joseph Damour, c'est donner à ses adjoints la possibilité de s'exprimer et prendre leurs responsabilités. Donc, ils auront la possibilité de prendre des décisions à mon absence. Voter pour Joseph Damour, c'est voter pour un candidat qui vous écoutera, qui va être à votre disposition et que c'est surtout un maire qui sera disponible, je dirais, par 24 heures sur 24, mais dans sa plus grande majorité de la journée, vous aurez la possibilité d'avoir accès à M. Joseph Damour. Merci. M. Bartholomeo. Oui, voter pour citoyen et social et écologique, c'est avant toute chose voter pour une co-gestion de la municipalité. On ne souhaite pas régner sur Pau. On souhaite faire participer les habitants et leur donner les moyens de participer à travers une assemblée populaire communale. On souhaite aussi que les plus démunis et les plus pauvres soient pris en charge par la municipalité de manière efficace. Et voilà, qu'ils soient à l'Ouzdé Kikau, comme on dit ici. Merci. M. Bouzon. Voter choisir Pau, c'est voter une liste qui est en proximité, en humilité, au service des palois dans leur quotidien. Aussi, il y a une réelle volonté de démocratie directe. Donc là, nous avons déjà rédigé et signé le référendum d'initiative communale et référendum d'initiative citoyenne, qui est un outil majeur de réappropriation démocratique. On ne peut pas se satisfaire d'une élection tous les 6 ans. L'engagement que nous prenons, c'est vraiment un engagement de retrouver l'attractivité, du dynamisme, et ça se fera par l'outil principal de baisser la fiscalité pour redonner envie aux gens en périphérie de revenir vivre dans notre bonne ville de Pau et repermettre aux emplois de se relocaliser pour redonner de la vie pour les palois et les paloises. C'est une nouvelle plus chère. Merci. Cyril Marconi. Dans cette élection, nous ne nous présentons pas pour faire semblant d'être les meilleurs gestionnaires de la commune. Nous voulons faire entendre le camp des travailleurs qui ne se résignent pas à subir la dictature du grand capital. Dans cette élection, nous voulons affirmer que pour changer notre sort à nous, les travailleurs, ce ne sont pas des élections qui le feront, mais c'est à l'issue des combats qu'on sera capable de mener. Parce que la perspective, c'est quoi ? C'est qu'un jour, les travailleurs reprennent la direction de l'économie. Alors oui, nous ne ferons pas de promesses, nous ne ferons pas de démagogie dans cette élection. Et si nous avons des élus à la mairie de Pau, ces élus seront aux côtés de tous les combats que la population laborieuse de la ville sera capable de mener. Donc oui, votez l'huit ouvrière pour dire que vous n'êtes ni résigné face à l'exploitation, ni résigné face au capitalisme. Merci, Jérôme Arbeau. Oui, vous l'avez compris, je souhaite changer cette ville, je souhaite la rendre plus humaine. Une ville humaine, ça ne se décrète pas six mois avant la fin d'un mandat. Rendre une ville plus humaine, c'est y travailler tous les jours au service du quotidien des palois et des paloises. Je serai ce maire-là, présent, à votre écoute, entouré d'une belle équipe qui ressemble à Pau et à tous ses quartiers. Merci, François Bayrou. Nous avons, pendant six ans, fait la preuve que ce que nous promettions, on pouvait le respecter, le tenir et le faire entrer dans la réalité. Et donc, les choix que nous présentons ou proposons aux palois, ces choix-là, ils ont la garantie de l'efficacité. Et pour moi, le plus important de tout, c'est que, continue à se développer dans notre ville, ces liens de solidarité, d'affection. Un seul exemple, on a monté un plan anti-solitude avec 500 bénévoles, avec toutes les associations de Pau. L'opposition n'y a pas participé parce qu'ils devaient considérer que c'était secondaire. Pour moi, c'est absolument essentiel. J'étais dimanche au Halle, il y a une dame de 86 ans qui est tombée dans mes bras en pleurant en disant, M. Bayrou, si vous n'aviez pas ouvert les Halles, moi, je n'aurais aucun endroit où aller le dimanche. M. François Bayrou, Jean-François Blanco. Oui, je propose pour les 15 et les 22 mars prochains au Palois de choisir une ville respirable, une ville qui accompagne, une ville pour le bien-être, une ville pour l'écologie en pensant aux paloises et aux palois mais en pensant aussi à leurs enfants parce que le défi qui est devant nous est celui des générations futures. C'est le moment, nous avons cette opportunité et l'écologie est une opportunité, le vote, le 15 mars puis le 22 mars sera une opportunité, le temps presse, j'appelle les paloises et les palois à ne pas rater ce rendez-vous. Merci à tous, merci Marie pour vos questions, merci de nous avoir regardés, on est à 1h18 de débat, c'est pas mal mais c'était passionnant, je pense que les gens nous regarderont, vous retrouverez toutes les analyses et décryptages et bien sûr le compte-rendu de ce débat dans notre édition de la République des Pyrénées et de l'Éclair ce mercredi 4 mars. Merci à tous et bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada et de l'Éclair